Bonjour la famille, moi c'est Maman Africa, votre Aisha Koné. Je voulais venir ici sur la toile faire une précision. Je viens de faire une chanson que j'ai adressée à Assime Goita, le président actuel du Mali. Et je ne veux pas que certains voient ça autrement, l'interprète autrement. J'ai de l'admiration pour Assime Goita parce que c'est un africaniste et il a osé. Moi j'admire des gens comme ça, qui préfèrent dire haut ce que certains pensent bas. Il se bat pour son autonomie et je pense que ça concerne tout bon africain qui devait comprendre quand même le sens du combat du Mali et de Assime Goita. Dire que c'est un peu lui faire trop d'hommage, d'honneur par rapport à nos soldats ici, je ne vois pas le rapport. Ce n'est pas la première fois que je chante des personnalités. A Assime et Goita, on a la même vision panafricaniste. C'est pour ça que je l'ai chanté. Il en est de même pour pas mal de personnalités que j'ai à chanter en Afrique. Alors que les gens, je ne sais pas, ne voient pas ça autrement, attribuent ça. Non, je ne connais pas l'histoire, le problème des carencies militaires qui sont retenues là-bas. Mais je prie Dieu que les négociations qui se font aboutissent à une fin heureuse pour nous tous. Mais ça n'a rien à voir. La Côte d'Ivoire, j'aime bien ma patrie, j'aime bien les soldats, l'armée ivoirienne. Je suis fière de cette armée-là, je la connais, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais je la chanterai. Et puis moi, on ne me dit pas, fais ça. Ça me vient et je le fais. Assime, c'est un Africain. Donc, le chanter, lui dire que tu es un courageux, tu as osé dire ce que certains auraient envie de dire, ce n'est pas donné à tout le monde. Assime l'a fait. Voilà ma chanson pour Assime. Ça n'a rien à voir avec des soldats qui ont été arrêtés. Je ne suis pas soldat, je ne suis pas dans l'armée. Je ne connais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont été arrêtés. Je veux chanter quoi? Je chante quelqu'un qui est panafricain. Et ça, je l'ai vu en Assime Goïta. La bataille, le combat qu'il mène, c'est pour nous les Africains. Peut-être que pour le moment on ne se comprend pas, mais ça n'a rien à voir avec mon armée en Côte d'Ivoire. Mon armée, c'est mon armée, je vais la chanter. J'attends cette occasion pour la chanter. Et l'armée, même comme les Ivoiriens qui me connaissent, savent que j'attends ce grand jour-là pour chanter mon armée spécialement. Merci, j'espère qu'on se comprend. Sous-titrage ST' 501 Je vous aime.